Vous m'entendez bien ? Oui, au fond aussi ? Pas trop sourd ? C'est vrai qu'il y a un autre micro. C'est bon. Ouh là, c'est impressionnant. Beaucoup plus que derrière sa webcam. J'ai une chance énorme de pouvoir être avec vous. D'abord, un grand merci à vous adresser. Vous êtes là. Au début du repas, on dit merci beaucoup. Alors là, on va tous dire merci et vous attendrez avant de manger. Il faut d'abord dire merci. Et notamment aux organisateurs, parce que faire un événement comme ça, pour tous ceux qui viennent mettre les pieds sous la chaise comme moi, ça ne me paraît pas grand-chose. Alors qu'en vrai, c'est un très très grand travail. Et qu'en plus, si on commence à vouloir sortir un petit peu de l'habitude et mettre de la beauté, de la musique, de l'art, de la méditation, là, on prend un vrai risque. On prend un vrai risque de perdre l'auditoire. Ça va, je bougerai un petit peu pour que de temps en temps, vous voyèrent. Comme ceux qui sont derrière. Je passerai la tête pour vous faire des petits coucous. On prend un vrai risque. Et en même temps, ce que je vois ces dernières années, c'est que de plus en plus, oui, il y a un gars qui vient parler. Mais il y a des femmes, des hommes qui viennent proposer ce qu'ils font, raconter leur histoire, nous proposer de se mettre en résonance avec eux, nous proposer de la beauté. Alors même qu'on est au cœur d'un moment extrêmement brutal. On est à un moment où tout vacille. Où notre société entière, toutes nos structures institutionnelles, sont en train de s'effondrer. Ben, on fait quoi ce soir ? On danse sur le Titanic, là ? Non, 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 non. Non, non, non. On est justement en train de construire autre chose. On n'attend pas. On reprend des morceaux de ce système qui s'effondre pour aller créer une nouvelle structure. Pour aller reposer les bases de la société dont on veut. Parce que ça faisait des années qu'un certain d'entre nous s'énervait derrière leur... Et je bouge, il ne faut pas que je bouge, c'est ça ? Ça va ? C'est un petit film, alors si je suis en permanence en train de... C'est un peu pour lui. Mais j'ai un peu le track. Donc cette idée qu'on l'a dit très tôt, que tout vacille, que tout, dans un grand tourbillon, un grand fracas, est en train de partir en fumée. Et pourtant, tout plein de gens saisissent des morceaux, ceux qui sont beaux, ceux qu'il faut garder, puis les autres, ils les laissent partir. Et ils se remettent à bâtir. Alors je vais commencer mon propos par une petite histoire qui m'est arrivée l'autre jour. J'habite un quartier résidentiel de Marseille. Et le fils du voisin rentre tard. C'est de son âge, tant mieux. Si j'avais la forme et que j'étais plus jeune, je ferais comme lui. Mais moi, je ne peux plus tenir, passer 23 heures. Le lendemain, je n'y arrive pas. Et lui, donc, arrive vers une heure du matin, un an, minuit, et entend un bruit étrange sous la voiture de son père. Qu'est-ce que c'est ? Il prend son téléphone portable, qui a toujours une petite lampe dessus, et il regarde sous la voiture. Et il voit un sanglier coincé sous la bagnole de son père, en train de défoncer le dessous de la bagnole. En pleine ville. L'éruption du sauvage dans le domestique. L'éruption de quelque chose de neuf, de quelque chose d'une force brutale qui arrive, et qui vient essayer de faire péter les structures domestiques telles qu'elles étaient structurées jusqu'ici. Alors l'histoire, ensuite, est un peu triste. C'est-à-dire que la seule idée qui vient en tête du petit groupe qui se forme à ce moment-là dans la rue, c'est d'appeler le tireur assermenté marseillais. Il y en a deux. C'est simple. Il y a deux gars qui ont le droit de tirer en pleine ville sur les bêtes sauvages. Donc il faut le trouver, dimanche soir, à minuit, etc. Et la seule idée qu'ils ont, c'est de buter la pauvre bête. Et on va essayer de réfléchir là-dessus. Pourquoi est-ce qu'ils veulent absolument tuer ce sanglier ? Et non content de le tuer, ils le laissent pourrir sur le côté, sur le trottoir pendant plus de dix jours. Le sanglier part en lambeaux au fond, quoi. Et une odeur pestilentielle dans toute la rue. Mais personne ne veut s'en occuper. Personne ne veut s'occuper du cadavre. N'importe qui de normal, dans le chenor, l'aurait mangé, non ? L'aurait écouté en morceaux et dit au congélo. Mais à Marseille, on ne sait plus faire, ça. Et donc, il reste à pourrir. Comme dans Mononoké, vous savez, le seigneur Okoto qui est en colère. C'est un sanglier qui s'est pris une balle et qui est en train de mourir. Alors, sur cette pousée, pourquoi il part sur cette histoire-là ? Si, 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 si. Il y a quelque chose d'extrêmement important dans ce qui est en train de nous arriver. Nos structures institutionnelles commencent à être poreuses à la fécondation par le vivant, par le sauvage, par le brutal. Et c'est toujours comme ça que ça se passe dans la décadence d'une société. Il y a des méta-historiens qui s'intéressent à la vie et la mort des sociétés. Ce n'est pas Noam Yuval Harari. Lui, il fait 100 ans. Lui, c'est le prophète du transhumanisme. Non, des gens comme Oswald Spengler ou Toynbee. Voilà, c'est des noms que vous aurez peut-être entendus déjà. Ils s'intéressent à ces cycles de naissance, d'apogée, de croissance, d'apogée, de flamboiements resplendissants et puis d'effondrement progressif, de décadence et de disparition. Et toutes les sociétés connaissent ce cycle de vie et de mort. Et puis ensuite, il y en a une autre qui repart. Mais Toynbee, il dit un truc. Il dit, attention, entre deux cycles de vie et de mort des sociétés, il n'y a pas rien. Il y a une phase transitionnelle chaotique. Ah, c'est ça ? Ah, c'est ça ? Cette phase transitionnelle chaotique est d'autant plus longue, d'autant plus profonde et d'autant plus violente que les disparités sociales, les disparités culturelles étaient importantes dans la société qui s'effondre. Aujourd'hui, dans notre société, vous savez qu'il y a 8 personnes à peu près qui possèdent la moitié du monde. Donc les disparités sociales, culturelles, économiques sont quand même très, très importantes. Et donc il y a des chances que notre phase transitionnelle chaotique soit longue, douloureuse et profonde. Je ne vous apprends rien. Donc que demain ne change pas forcément tout de suite. Je ne veux pas vous plomber le moral. Et que qu'est-ce qui se passe chez les méta-historiens pour aller redonner des leviers de régénération aux sociétés ? L'exemple qui est le prix le plus souvent, parce que c'est celui qu'on connaît le mieux, on connaît moins bien Sumer, etc. C'est quand même celui de la fin de la Rome antique. La fin de la Rome antique, qu'est-ce qui se passe ? Les nobles, les bourgeois, ils n'ont plus le goût. Les orgies et la graisse d'ours. Ils n'ont plus le goût. Ils ont fait mal aux dents le lendemain. Je n'y crois plus. Ils sont un peu dégoûtés, ils sont dans leurs termes, en marbre, vous savez, comme dans Astérix. Ils ont bien pillé les colonies. Ils ont tout détruit. Ils ont mis des petits sergents locaux, des ponts-spilates, etc. pour aller monter les sociétés les unes contre les autres, les groupes culturels les uns contre les autres, pour continuer, eux, à garder le pouvoir. Mais bon, au bout d'un moment, d'avoir tout le pouvoir et tout l'argent, bon, ce what, quoi ? Et donc, il y en a un certain nombre qui partent. Ils partent, notamment Honoré d'Arles et Jean Cassien, Jean Cassien à Marseille, Honoré d'Arles, au monastère de l'Érinse. Mais qu'est-ce qu'ils font ? Ils font des ordres monastiques. Vous savez que Rome est devenue chrétienne et que les ordres monastiques commencent. Mais c'est quoi ces ordres monastiques ? Qu'on soit chrétien ou pas, on s'en fiche en fait. C'est intéressant, dans le fond. Qu'est-ce que c'est que ces gens ? Qu'est-ce qu'ils font ? On est en plein dans une Rome ultra-mercantile. Tout se marchande. Le cursus honorum, la course aux honneurs est complètement définie pour arriver au pouvoir. Il y a une hiérarchie qui vous permet de devenir consul, pro-consul, je ne sais pas quoi. Et non, là, d'un coup, des gens qui étaient bien en poste décident de partir et de tout poser là, de partir dans la pauvreté. Ils abandonnent tout. Pour ceux qui connaissent l'histoire de Saint François, c'est la même histoire. Saint François redonne ses amis à son père. Il dit, je ne veux même pas de tes amis. Reprends ton argent. Je pars à poil. Et donc, ces gens-là partent à poil. Et qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont commencer à créer des lieux. Des lieux où se réunir. Et la première chose qu'ils vont faire, c'est de bêcher la terre pour faire à manger. Parce que ça, c'est le plus important. C'est bouffer. Ce n'est pas des grandes idées. Ce n'est pas le pouvoir. Ce n'est pas faire un parti politique. Non, non, c'est est-ce qu'on mange ? Déjà. Et ils commencent à bêcher la terre. Les deux pieds dans la terre à 5 heures du matin. Après la messe, tout ça, les 50 offices et tout. Et quelque chose d'extraordinaire, ils ouvrent leur table sans rien demander en échange, dans un idéal d'hospitalité. Qu'est-ce que ce truc ? Tout a un prix. Tout se marchande. Tout s'achète. Non, non, non. C'est gratuit. Viens. Assieds-toi avec nous. Partage ce repas. Partage ce pain. Et partage-moi ce que tu vis. Partage-moi tes aventures. Et petit à petit, le maillage des monastères devient le lieu de culture, l'endroit où toutes les histoires s'échangent, où tout le monde fait transiter la connaissance, où tout le monde vient raconter ce qui se passe là-bas, ce qui se passe là-bas, ce qui se passe ici, ce que moi j'ai fait, etc., ce que l'autre a fait. À tel point que les monastères ont toute la connaissance. Ils bêchent la terre, ils prient toute la journée, la tête dans les étoiles. Et puis, ils font autre chose. Ils transmettent le savoir. Ils copient. Pour ceux qui sont déjà allés dans des monastères, vous savez, il y a des énormes cheminées et les lieux s'appellent des scriptorias. Alors, on a des gros cheminées avec un tronc d'arbre pour ne pas qu'ils tremblent, parce que sinon, l'écriture était illisible, etc. Et ils copient les manuscrits sumériens, les manuscrits égyptiens, les manuscrits de la Grèce antique, de l'Égypte, du monde arabe, et ils les transmettent. Et ils se trompent, ils font plein de contresens, mais ce n'est pas grave. Au moins, ils transmettent. Ils passent leur temps à essayer de transmettre les vieilles, vieilles, vieilles connaissances. Parce que dans cette société qui est en train de tout perdre et de perdre toutes ces connaissances, ils vont chercher dans le temps passé qu'est-ce qui pourrait bien être utile aujourd'hui. Et ils le trouvent et ils le transmettent. Et les monastères deviennent le premier lieu d'échange de connaissances. Ils deviennent un vrai pouvoir. Après, la suite de l'histoire, c'est complexe. Mais ils ont un problème. Ils ont un problème, c'est ce qu'on appelle la règle. Vous savez que la règle va changer 50 fois. La règle cistercienne, la règle bénédictine, la règle machin, la règle franciscaine. La règle, c'est quelle règle du jeu on se donne ensemble. Nous, nous donnons ensemble pour réussir à vivre ensemble. Et il faut qu'on se la donne nous-mêmes de manière autonome. On n'attend pas un sauveur, on n'attend pas un douché, on n'attend pas un dictateur qui va venir et qui va nous la dire. Non, c'est nous-mêmes, nous devons nous donner notre propre règle. Mais personne n'a dit que c'était facile. Et personne n'a dit qu'il n'y aurait pas le PFH, vous savez, un putain de facteur humain qu'il faut transformer en précieux facteur humain. C'est l'expression d'Edgar Morin, un penseur de la complexité. Ok. Il y a des cycles de vie et de mort des civilisations. Il y a des phases transitionnelles chaotiques entre elles. Il y a des pivots de régénération des sociétés qui sont les ordres monastiques en l'occurrence à ce moment-là. Mais on pourrait déjà dire qu'une certaine d'entre vous, vous ne le saviez pas, mais vous êtes déjà dans une sorte d'ordre monastique à religieux. Il n'y a pas besoin que ce soit religieux. Vous êtes déjà en train de transmettre de la connaissance, déjà en train d'ouvrir votre hospitalité à un pauvre Marseillais qui vient essayer de gratter le buffet et partager ensemble toutes nos histoires et toutes nos connaissances. Et toutes ces histoires, elles portent quelque chose de fort. Elles portent un récit. Un récit où on ne tue pas le sanglier, où le sauvage qui vient féconder le domestique en fait est l'histoire d'une fécondation, une histoire d'amour, une histoire où il y a une rencontre de quelque chose de sauvage qui vient dans quelque chose de figé, qui ne veut plus bouger et quelque chose d'autre survit qui n'est ni l'un ni l'autre, mais quelque chose de complètement neuf. Ce schéma-là de la survenue de la nouveauté, il est présent déjà dans les historiens du yoga. Quand on parle du yoga, on parle du 8e, 10e, 12e siècle avant Jésus-Christ en Inde et il y a un mot qui revient souvent, c'est le mot tapas. Ce n'est pas le petit biscuit mexicain. Le tapas, c'est quoi ? C'est l'assaise, c'est l'échauffement. Pas l'assaise au sens que je fais mal à mon corps. La sèse au sens de ce que nous a fait faire tout à l'heure la personne qui nous a fait méditer. La sèse, c'est un truc très paléo. Ça vient des très vieux, vieux humains qui étaient comme ça le soir, il commençait à faire froid et c'est où ? Je vais y arriver ou pas ? Et au bout d'un moment, le bâton à feu sur la planche à feu déclenche quelque chose qui n'est ni le bâton ni la planche et qui est la flamme et qui va brûler le bâton, qui va brûler la planche à feu. C'est ça le tapas, c'est ça l'échauffement. C'est la rencontre de la verticalité avec l'horizontalité du nous. C'est la rencontre de je avec nous. C'est la rencontre de chacun d'entre nous avec le réel du monde. C'est pas une bulle d'imaginaire, le feu. Non, non, non. C'est pas un truc complètement figé, il ne faut pas que ça bouge, ma pierre doit rester comme ça, etc. C'est la rencontre de la pierrite de fer et du silex. c'est la rencontre des deux. Et ça, on est exactement à ce moment-là. On est exactement à ce moment-là où chez les méta-historiens dont je vous parlais tout à l'heure, ils décrivent qu'il y a ces ordres monastiques qui sont des pivots de régénération mais que Rome s'effondre. Et Rome, c'était une structure institutionnelle bien bâtie avec vraiment des choses qui étaient là. Vous avez dit le cursus honorum, une économie, une monnaie, des routes, des autoroutes. Et ça s'effondre alors qu'on croyait que c'était indestructible. Mais c'est long son effondrement. La mort d'une société, c'est long. C'est douloureux. Vous savez, nous, on a l'image de la mort d'un humain. Tac ! En un instant, ça vacille et pouf, le mouvement est parti. Le vif a disparu. Les couleurs s'en vont. Tout est gris. Le froid s'installe doucement. Mais ce n'est pas comme ça. Vraiment. Nous, on est pris dans notre pas de temps très court. Mais quand vous regardez la mort d'un arbre, la mort d'un arbre, c'est extrêmement lent. Si on n'a pas l'idée de lui couper des pattes, de lui couper des branches, de lui couper des racines, etc. Et puis à la fin, de le désinguer d'un grand coup de tronçonneuse. Si on laisse un arbre mourir, il laisse une branche tomber. Puis une deuxième dans le coup de vent d'après. Et puis petit à petit, crac ! Un grand trou et des champignons qui viennent et des ravageurs qui commencent à créer des galeries à l'intérieur. Et parfois, vous avez un autre arbre qui pousse à l'intérieur du premier, alors que l'ancien n'a pas fini de mourir. Alors, pour moi, on est à ce moment-là de notre société. On est à ce moment-là où il y a une sorte de raidissement de Rome en train de s'effondrer et des incursions de tribus barbares, des incursions de sangliers. Peut-être que Fouché, c'est le sanglier du Conseil de l'Ordre. L'Ordre. On est venus sous la bagnole tabasser le dessous de la bagnole. Ils n'ont pas eu d'autre idée que d'être le tueur. Mais on aurait pu l'anesthésier, le sanglier, le ramener dans une brouette jusqu'au parc à côté. On aurait pu mettre des criques sous la bagnole, l'aider à sortir, le torrer un peu pour l'emmener jusqu'au bon endroit. On aurait pu le bouffer, comme on a dit. on aurait pu l'apprivoiser peut-être. On aurait pu le soigner aussi. Peut-être qu'il s'y ait fait mal en cassant ma bagnole. On aurait pu l'écouter. T'es en train de casser ma bagnole, tu me dis quelque chose. Peut-être que la bagnole est une saloperie. Est-ce que je peux vivre sans bagnole ? Il y a tellement d'imagination à avoir sur cette possibilité qui s'ouvre. Donc, cette idée-là que le sauvage arrive pour mettre à bas les structures institutionnelles. Et mon sanglier dont je vous parle, vous pourriez imaginer que c'est peut-être des jeunes dans des banlieues avec des kalachnikovs qui descendent sur la ville. Ils viennent faire irruption dans le domestique pour nous secouer et dire ça ne va pas votre truc. Ça ne va pas votre système mercantile où on vend des objets de luxe partout, dans des magasins, etc. Alors que pendant ce temps, de l'autre côté, il y a des gens qui n'ont que dalle. Que ces déségalités-là, elles sont insupportables. La survenue du sauvage, c'est le loup dans les montagnes, dans les Pyrénées ou dans les Alpes qui vient bouffer des troupeaux. Il ne vient pas bouffer n'importe quel troupeau, il vient bouffer des troupeaux de 3000 têtes où il y a des bergers qui sont des vacataires qui ne connaissent pas les troupeaux, qui ne connaissent pas les chiens. Ben ouais, le loup, il vient quoi, et il se sert. Parce que ce pastoralisme-là, en fait, il a fait son temps, c'est terminé. Vous aurez goût pucer, tracer, mettre un GPS sur chaque mouton, il sera bouffé par le loup quand même. Ok. Finalement, l'irruption du sauvage, l'irruption de l'imprévu, quelque part, nous amène à un retournement, à dire, est-ce que nos structures institutionnelles, telles qu'on les avait choisies jusqu'ici, doivent absolument tenir ? Est-ce qu'il faut s'y cramponner ? Est-ce qu'il faut les maintenir vaille que vaille ? Aujourd'hui, vous avez plein de monde qui disent, ouais, va les maintenir quoi qu'il en coûte. Ok. Si tu veux. Continue, crispe-toi. En fait, le déferlement totalitaire est une sorte de nécessité de la fin de vie d'un système. Dit autrement, l'humain poursuit une bonne partie de sa vie la recherche d'un paradis perdu. Il a été exclu du paradis dans la Genèse, mais plus simplement, il est à poil. Vous savez, il a goûté le fruit défendu et il doit errer sur le monde à connaître et le bien et le mal. À poil. Mais c'est vrai pour chaque nouveau bébé qui naît. Il est bien confortable dans le ventre de sa maman, il est sous perfusion par le cordon ombilical, dans une lumière rose tamisée, le battement du cœur de sa mère en symphonie avec lui. Il est peigné d'amour, d'ocytocine et de tout ce que vous voulez. et pour un moment, s'il reste là, il va en crever. Il ne peut pas rester là. Sinon, sa vie est avortée. Il doit partir. Il doit partir, il est chassé. Et quand il se tombe sur terre, sa circulation cardiaque se transforme, ses poumons se déplissent, il est assailli de sensations. Si vous êtes des sages-femmes et des maïoticiens dans la salle, bien sûr, on essaie d'amoindrir cette souffrance. N'empêche, l'éruption des sensations est un effroi incommensurable. Quelque chose qu'on ne peut même pas mesurer tellement il y a une transformation. Même l'air sur la peau, d'un coup, le petit bonnet qui gratte, le body trop serré, le fait que quand les pieds avancent, il n'y a rien au bout. Alors qu'avant, il y avait le ventre sur lequel on pouvait jouer, faire glisser son pied ou son bras. On se rend le souvenir des petites mains qui sortent du vent. Non, non, là, il n'y a plus rien. Il n'y a que l'agression sensorielle. Il n'y a même pas de mots pour décrire tout ça. Et le bébé, il va chercher tout de suite des récurrences, des répétitions, des choses qui reviennent de manière stable. À commencer, c'est par les deux yeux, la bouche et le nez de sa mère. Ce qui devrait quand même nous faire réfléchir sur le fait d'avoir fait masquer... Voilà. C'est quand même le premier logiciel du neurodéveloppement humain. D'avoir masqué les mamans, les parturiantes, les papas. Et il trouve ces figures d'attachement. Ces figures d'attachement tout de suite. Donc vous avez ce moment de frayeur absolu et un moment de réassurance immédiate mis dans les bras de sa maman et de son papa, maintenant. Heureusement, on fait même du pot à pot avec les papas, etc. Et apparaît ce qu'on appelle les figures d'attachement. Peut-être que vous connaissez ce mot, l'attachement sécure. C'est un psychiatre qui s'appelle Paul B, qui est écossais, et qu'en a parlé le premier, et qui a donné une grande fécondité à la psychiatrie, à la pédopsychiatrie, en parlant de cette idée que ça faisait partie de la structure d'humains d'avoir besoin de références, de trucs qui ne bougent pas. Je sais, pendant le Covid, un certain nombre ont regardé tous les mardis Didier Raoult. Mais un certain nombre aussi ont regardé Jérôme Salomon tous les soirs et grainé la masse des morts. Nous pouvons avoir des attachements pervers. Nous devons avoir des attachements sécures, mais c'est un logiciel pour nous hacker. Si on nous enlève nos attachements sécures et qu'on nous met à la place des attachements perverses, nous y restons accrochés et nous n'arrivons pas à enlever notre regard de ça. C'est un peu l'histoire des femmes battues. C'est une image d'épilable. Il y a des hommes battus aussi, mais c'est quand même assez fréquemment des femmes. Moi, je me suis occupé d'un certain nombre et j'ai essayé d'aider à ma petite mesure. Et il y a eu plein de gens qui disaient « Elle est conne, pourquoi elle ne se barre pas ? Elle va finir par en crever. » Moi, ce que j'ai constaté, c'était des personnes qui n'étaient pas du tout bêtes. Au contraire, même douées d'une espèce de finesse, de subtilité, de compréhension du monde presque médiumnique, d'avoir touché à la violence, d'avoir touché à ça. Mais par contre, effectivement, pas capable de partir. Parce que sinon, leur univers s'effondre. Ou sinon, partant, mais rejouant la même histoire avec un autre. Ou avec leur thérapeute. Ou avec qui vous voulez. En restant dans cette idée de la victime du bourreau et du sauveur du triangle de Karpman. Et ça, je pense que c'est quelque chose à intégrer de manière très profonde. Nous avons besoin de figures référentielles. C'est comme ça. L'humain a besoin de ça. Il a besoin de répétition. Le langage n'est qu'une répétition de phonème, n'est qu'un peu d'air qui passe sur des cordes vocales et des modulations de fréquence qu'on s'envoie les uns aux autres. Et on joue avec. On joue avec. Et au bout d'un moment de se les répéter, le bébé, en deux ans, arrive à maîtriser la langue maternelle. C'est un exploit absolument incommensurable au niveau neurologique. Parce qu'il a besoin de répétition. On a tous des refrains, des rituels, des rengaines. Et souvent, l'humain est un être de refrain. Il se souvient des refrains. Il se souvient du générique de la série. Mais les épisodes, un par un, on se souvient de danser, encore, mais après, les couplets, les coups de pire. Mais c'est les refrains qui reviennent. Tous les mardis, Didier Raoult. Tous les jeudis, c'est CSI. On m'a dit ça. Comme quelque chose qui revient. Pour certains, c'est la messe. Pour certains, c'est autre chose. Mais on a besoin de rituels. Ça, c'est très important à comprendre dans la structuration des collectifs, dans la structuration des groupes qu'on va faire, dans les propositions constructives qu'on va arpenter. C'est que si j'arrive et que je balourde à la gueule d'un agriculteur conventionnel, tu ne fais que de la merde depuis 30 ans, tu es en train de détruire les sols, il faut faire de la permaculture, il y a des chances que je me reprenne un gros coup de boule dans la figure. C'est insupportable à entendre. Je suis venu essayer de casser la ritualisation sécurisante et peut-être un peu perverse, mais pas que. Les agriculteurs conventionnels ont fait aussi beaucoup de choses très intéressantes. Et c'est eux qui nous font bouffer, donc c'est la dit en passant. Donc, il y a besoin d'une nécessaire compréhension que nous sommes dans des espèces de bulles de réalité qui sont structurées par les répétitions. Et que cette bulle de réalité n'est pas le réel. Elle n'est pas le vrai monde. Le vrai monde, il est trop grand. Quand le bébé, il arrive, il ne comprend rien. Et nous, on ne comprend rien. Il y a des électrons, des photons, il y a des ondes électromagnétiques qui traversent la pièce. Qu'est-ce qu'on comprend ? On comprend à peu près avec nos cinq sens ce qui se passe. Et c'est tout. C'est un tout petit morceau du réel. Ce tout petit morceau du réel, c'est une interprétation du réel qu'on va appeler réalité. Et j'ai ma bulle de réalité, ta bulle de réalité, ta bulle de réalité. Nous avons une bulle collective de réalité, déjà par la langue qu'on partage. Et ces bulles se rencontrent et se frottent. Vous vous rappelez ce que je vous ai dit sur le tapas tout à l'heure ? Elles se fécondent potentiellement ou alors elles se détruisent. Ah ! Si moi, j'arrive avec ma bulle de réalité, les vaccins sont toxiques, tu n'as rien compris, le Covid, c'est une embrouille, versus quelqu'un qui est dans le système, qui a vacciné toute sa famille. Il y a des chances qu'il ne veuille pas. Lui, il prend comme une agression ce que je suis en train de lui faire. Je suis un sanglier. Vous comprenez, c'est mon fil rouge. C'est mon refrain. C'est mon sanglier qui vient tabasser la bagnole. Si moi, j'arrive et que j'essaie de faire ça, évidemment, je vais me faire buter. Il est nécessaire. Il y a quelque chose à bien comprendre là-dedans. C'est que pour quelqu'un, quand il est dans sa réalité, aller à l'extérieur, ça veut dire terra incognita. Terra incognita, c'est ce qui était marqué sur les vieilles cartes antiques médiévales. Vous savez, il y avait les zones connues, Marseille, Lille, etc. Après, plus nord, plus nord, c'était connu, plus sud, c'était les terra incognita. Et dans ces terra incognita, sur les cartes, je ne sais pas si vous en avez déjà vu, il y avait des monstres. Il y avait des espèces de grandes sirènes avec des dents, il y avait des gros poissons, etc. au milieu de la mer, des espèces de dragons qui sortaient de l'eau. il y avait des monstres. En dehors de notre réalité, le monde est rempli de monstres, le monde est rempli de peurs, de figures grotesques. Et donc, comment faire pour accepter d'aller un peu en dehors, d'ouvrir son cercle de réalité et dire, je vais faire un pas à l'extérieur et je vais aller voir ce qui se passe. C'est finalement ce qui se passe dans un orchestre de jazz. J'en ai souvent parlé sur la question de la gouvernance partagée et des modalités alternatives de prise de décision collective. Mais l'orchestre de jazz, pour moi, est une figure métaphorique très intéressante à cet égard-là. Quand on vient dans un orchestre de jazz, on vient en ayant pratiqué son instrument. Si vous n'avez pas pratiqué l'instrument, il va falloir faire mais on ne va pas vous demander de faire un solo. Non, ce qu'on va vous demander c'est de reprendre le rythme, le refrain, la base de hummer le refrain. C'est encore. Non, si vous venez dans l'orchestre, que vous participez à ce qui va se passer ce soir, c'est que vous avez travaillé votre instrument. Une fois que vous l'avez travaillé, vous avez travaillé en l'occurrence et vous vous êtes mis d'accord avec les autres, le nous. Et nous a décidé que ce soir, on jouait Take Five de Paul Desmond et Dave Brobeck. Je ne le fais pas très bien, mais avec une rythmique un peu particulière. Et, en fait, OK, on est d'accord sur nous, mais si nous faisons juste Take Five comme ça, d'abord, avant ça, il va effectivement prendre le thème. Tout le monde va jouer le thème. Tout le monde va dire, OK, et on sait ce qu'on joue ensemble. Ta-da-da-da-da-da-da-da-da-da. OK. Et puis, la rythmique va être prise. On est d'accord, on reste dans cette rythmique-là. On a une grille d'accords, on a un pattern rythmique, on a une mélodie qu'on reprend ensemble. Ça y est, on est dans un nous sécure. On a créé, on est dans une réalité partagée dans laquelle on est suffisamment en sécurité pour peut-être essayer d'aller plus loin. Et là, c'est la proposition du solo. La proposition du solo, c'est une fois qu'on est tous d'accord, une fois qu'on est OK, est-ce que toi, tu veux venir ici et me montrer ce que tu sais faire ? Faire que ce take five de ce soir sera à nul autre pareil. Parce que toi, tu vas aller arpenter des territoires complètement inconnus. Tu vas oser partir dans les terrains cognitats et nous en ramener des pépites, nous en ramener des trésors. Et c'est ce que fait le soliste. Le soliste, il va un peu plus loin, et il change. Ça peut être le bassiste, ça peut être le saxophoniste, ça peut être le batteur, on s'en fiche. Pour ceux qui ne sont pas auditifs, qui n'aiment pas le jazz, désolé. Je vous raconterai notre histoire après. Et il peut aller trop loin, il peut devenir fou, il peut se perdre dans les terrains cognitats. Ça, c'est Charlie Parker, par exemple. Pour ceux qui connaissent un petit peu, il va trop loin, il y a des notes dissonantes, on ne comprend rien. Si on n'est pas dans le concert avec lui ce jour-là, c'est un peu dur à écouter. C'est de la recherche musicale. Et dans ce cas-là, il a perdu le groupe, il a perdu le nous, par orgueil. Il a voulu aller trop loin. Alors que le nous le rappelle à l'ordre, normalement, il lui redonne la rythmique. Quand le mec il part en live, il fait une fausse note, les autres jouent plus fort la grille d'accord, jouent plus fort la rythmique pour dire tu tiens le truc là, la pompe de la guitare va être plus forte. Donc le nous donne de la force à je pour oser aller plus loin. Mais il le rappelle aussi, il lui dit tu ne dois pas aller trop loin parce que si tu vas trop loin, tu vas te perdre. Tu dois juste aller à la frange de la zone du dehors. Comme l'alpiniste, comme le montagnard qui part, il ne peut pas vivre toute la vie dans la zone du dehors. Ce n'est pas possible. Il devra revenir. Mais il va partir, oser affronter pendant quelques jours et nous ramener de la beauté, nous ramener des pépites, nous ramener un regard agrandi sur ce qui se passe et nous dire moi, tu sais, depuis la montagne, je vous vois tout petit comme des fourmis et je comprends mieux le monde. C'est pareil pour le soliste de l'orchestre de jazz. Il part plus loin et il ramène des pépites qui font que ce morceau est à nul autre pareil. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le soliste n'est applaudi que quand il revient à la maison. Tant qu'il est parti dehors dans son solo, tout le monde retient son souffle. Est-ce qu'il va y arriver ? Est-ce qu'il va réussir à revenir ? Qu'est-ce qu'il va réussir à produire ? Et là, les masques tombent. Et cette pratique-là de nous et je qui est convoqué dans son solo à fournir quelque chose, une étincelle, à venir féconder justement le nous pour en faire jaillir quelque chose qui n'est à nul autre pareil et inoubliable. C'est exactement la même chose dans le cercle de la danse pour ceux qui dansent. Dans le cercle de la danse, on a des mouvements mimétiques. Ce sont toujours les mêmes dans la boîte de nuit. Et puis, il y a un moment, on fait un cercle et on dit est-ce que tu veux venir au milieu ? Et on convoque quelqu'un dans les études traditionnelles comme dans les boîtes de nuit modernes. Et là, vous allez voir les masques tombés. Celui qui est orgueilleux, il va faire du boule à hop, du smurf, tout ça. Il va faire trois sols taux arrière. Celui qui est un peu trop timide, on va avoir envie de l'aider. Celui qui donne vraiment envie et boum, il va nous emmener encore un peu plus loin dans un nouveau geste de danse que les autres vont calquer de manière mimétique. Il l'aura rapporté au groupe. Et ensuite, vous allez voir dans la boîte de nuit tout le monde qui fait comme ça. Pour ceux qui ne voient pas, c'est le poisson. D'accord. Alors, j'espère que vous me suivez un petit peu. Parce qu'on parlait de permaculture. On a décroché à sangrier en fait. Pendant longtemps, j'ai été un écolo vers date crispé. Et mes copains me disaient tu nous fais chier avec la fin du monde. Ça va. Ça va durer des années comme ça. Et j'ai essayé de les convaincre. Non mais t'as pas lu Jean-Claude Ici, t'as pas lu le Sheet Project, t'es un petit peu t'es pas intéressé à rien, tu comprends pas, etc. Et j'ai essayé d'expliquer avec la raison et tout. Et plus je leur expliquais, je disais c'est quoi je vais prendre l'avion pour partir en week-end là. Pour me gonfler quoi. Pour me provoquer quelque part. Moi j'étais mais t'es fou, arrête. C'est 10 ans et ça marchait pas. Il y avait personne qui venait avec moi. C'est pas la bonne façon de faire. Et donc je me suis dit mais c'est autre chose qu'il faut chercher. Et plutôt que de vouloir changer l'autre, est-ce que moi je peux changer ? Est-ce que vraiment je vis en accord avec ce que je professe ? J'ai rendu compte que non. Et donc j'ai arrêté de vouloir convaincre qui que ce soit. J'ai commencé à moi dire est-ce que je peux être cohérent ? Et Dieu sait qu'il y a du boulot. Très difficile d'être cohérent. En plus ça va, ça vient. Il y a des jours on est à fond et puis d'autres jours on est moins à fond. J'ai commencé à avoir des poules. J'ai commencé à avoir un compost de toilettes sèches. J'ai commencé à avoir un potager. J'ai commencé à récupérer l'eau de pluie. J'ai commencé à réfléchir au bilan énergétique de ma maison. J'ai commencé ça va se discuter là s'il y a des écolos sérieux parce qu'il y a des trucs qui sont très discutables mais des panneaux solaires. J'ai décru globalement ma consommation. J'ai diminué mon besoin. Et c'était pas triste. C'était pas crispé. C'était pas verdâtre. C'était un jeu. C'était un jeu. Et c'est ce qu'on s'est dit avec mon épouse. Il faut que ça reste un jeu. Il faut que ce soit joyeux. Sortir du cercle des habitudes si vous allez tout de suite trop loin c'est les monstres. C'est la terre inconnue. Et c'est pitié au secours. Je veux revenir dedans. Par contre si vous faites un saut un tout petit peu en dehors de l'habitude et qu'ensuite vous revenez et puis un autre et puis vous voyez c'est ça l'humour. C'est ça le jeu. C'est exactement ça que font les enfants. Ils bâtissent une réalité un tout petit peu plus loin ou autrement que la réalité dans laquelle ils vivent. Oui moi je suis un chevalier bien sûr. Et vous êtes des princesses et des chevaliers. Bien sûr. Et puis on va jouer là-dedans. Une fois comme ça j'entends mes enfants et ils veulent pas que je les écoute d'ailleurs quand ils jouent. Et une de mes filles qui dit oui la maîtresse est très méchante et d'ailleurs elle tape sur le Playmobil et tout ça. J'étais là en train de regarder et ça doit être chaud à l'école en ce moment. Et en même temps je laisse. Parce que dans cette expérimentation-là elle était en train de résoudre son problème dans sa vie et avec son... Et j'ai rien eu besoin de faire ni avec sa maîtresse ni quoi que ce soit. J'ai pas cherché à en savoir plus. Juste l'expérience projective du jeu dans lequel elle a résolu parce qu'à la fin la maîtresse était une sorcière elle est démasquée par tous les autres enfants en Playmobil qui finalement la foutent dehors. C'est fini comme ça le jeu. Et ils font venir une vraie maîtresse enfin que la sorcière avait remplacée temporairement. Ça lui a permis de résoudre les choses. Et donc pour moi il y a une part de jeu de légèreté de joie. Et je peux vous assurer que pendant le Covid il y a plein de fois on a rigolé. On s'est dit mais c'est tordant en fait quoi. Bon c'est glauque si c'était pas si grave ce serait très drôle. Et en fait c'était très drôle tellement drôle qu'on a demandé à quelqu'un de nous faire rire 5 minutes par jour parce qu'on avait besoin aussi pour tenir le coup. Et donc on lui demandait de nous trouver des photos des vidéos des petits photomontages pour nous faire rigoler au moins 5 minutes par jour. Et c'est ça qui nous a permis de tenir. C'est grâce à elle. Et ensuite ce qui est drôle c'est que cette personne qui était Madame Sourir est devenue Madame Merci. Ensuite elle a colligé les remerciements la gratitude. Et elle nous les envoyait tous les vendredis soir. Et tous les vendredis soir on était un peu comme ça on avait rigolé un peu grâce à ces blagues mais hop elle nous renvoyait il y a machin machin qui a écrit pour vous dire merci et tout ça. C'est pas inutile ce qu'on fait. Ok on continue. Cette gratitude là était une force nourricière pour continuer. Alors aujourd'hui c'est ça qui se passe c'est qu'il y a des gens qui sont en train de jouer à faire autre chose que ce qui était prévu par le système. Ils explorent ils sont des solistes qui vont un petit peu plus loin et ils nous offrent des pépites et puis des choses qui marcheront pas mais des pépites ils explorent ils expérimentent et c'est ce qu'on avait dit dans les colibris quand j'en fais partie c'est qu'il y avait trois façons de changer le monde. Être contre le système taper dessus à coups de masse dans la tour d'ivoire du système bam 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 et vous en prenez plein la gueule parce qu'elle est en ivoire la tour et plus vous tapez plus ça résonne dans votre bras plus vous avez mal au bras plus ensuite en plus vous prenez des pierres sur la figure puis ensuite on vous envoie les machicoulis parce que personne n'a envie que vous rentriez dans la tour mais sauf que ceux-là si c'est pas payé en retour c'est quand même extrêmement nécessaire tous ces gens qui font des procès tous ces gens qui dénoncent tous ces gens qui disent le vrai la parésia on appelle ça le parésia c'est celui qui dit le vrai quoi et qui en général on meurt bon ok et le dans en tout cas dans l'écologie classique et puis dans les textes classiques quoi et c'est Thérésias le devin Thérésias vous pourrez aller voir la figure du parésia qui a été reprise par Michel Foucault qui en a beaucoup parlé celui qui apporte la vérité qui dit juste le réel il dit bon non mais attendez le ciel il est bleu non il est vert votre vaccin il marche pas mais si il marche il est sure et efficace non mais il est toujours non non il est sure et efficace ah bon ok vous allez finir par en creux vous êtes Thérésias quoi et donc il y a ceux qui sont contre et eux vont créer ils vont trouver des brèches parce qu'à force de taper avec leur piolet sur le système ils vont trouver des endroits où c'est friable ouais où c'est incohérent où ça fait des trous ça fait voler en éclats les choses il y a tellement de choses incohérentes dans notre système aujourd'hui que bien sûr il y a des brèches partout puis il y a ceux qui sont en dehors ceux qui jouent ceux qui sont dans l'alternative eux ils vont faire des écoles alternatives ils vont faire de la permaculture ils vont faire de la gouvernance partagée en holacratie avec du consentement etc du advice process ils vont faire des cercles restauratifs et tout c'est super là dedans il y aura des trucs super et des trucs complètement délirants qui ne marchent pas qui ne sont pas pragmatiques qui sont des bulles imaginaires aussi ou des applications les gens qui font de l'holacratie mais en fait ils imposent aux autres de la gouvernance partagée et du coup ils deviennent des tyrans aussi et nous on l'a beaucoup vu dans les collectifs et donc il faut faire avec le réel et puis il y a ceux qui sont dans l'institution ceux qui sont restés dedans ceux qui sont restés dedans ils ont avalé des couleurs ouais mais les profs qui sont restés dedans ils ont permis à des enfants de ne pas avoir de masque pour certains ils ont permis de mettre des bâtons dans les ronds ils n'ont pas mis le protocole à la con en place les maires qui sont restés et qui ont permis qu'on fasse chier aucun des personnels municipaux sur le fait d'être injectés heureusement qu'ils étaient là les policiers qui sont restés dans le système qui ont dit non non je m'en fous de vos 123 euros je m'en fous de votre attestation c'est bon passé je ne veux pas avoir votre auto-attestation ça ne m'intéresse pas les médecins qui ont continué et qui ont fait des faux et qui ont permis à des gens de continuer de travailler à des gens de continuer de faire leurs études heureusement qu'ils étaient là parce qu'en plus eux c'est c'est vraiment eux à l'intérieur du système qui sont capables de faire changer d'échelle l'alternative c'est à dire eux dans les trous qui auront été créés par ceux qui étaient contre ils vont dire oh là là il faut qu'on colle mal attends fais voir ce que toi tu as en permaculture ça a l'air intéressant effectivement agro-industrie majeure avec pesticides et engrais ça a l'air un peu boiteux maintenant pouf je vais remettre autre chose et eux d'un coup peuvent faire passer tout un département s'ils ont le bon poste toutes les cantines passent en bio allez on y va en fait contre à côté et dedans sont trois postures mais on les a tous à l'intérieur de nous on est tous un peu de ces trois choses là il y a certaines choses sur lesquelles on est en plein dedans on est dans le système on est dans le système puis il y a d'autres choses on expérimente de l'alternative puis il y a d'autres choses on est tellement en colère qu'on veut défoncer ce système et les trois postures sont nécessaires par contre la bonne boussole c'est la joie moi je sais que mon avocat par exemple il est contre il est contre mais lui c'est sa joie et il défonce quelqu'un au tribunal et il est heureux il a gagné moi je déteste ça mais lui tant mieux il a bien choisi son boulot il est dans son bon poste tu lui enlèves la boussole il y a vas-y du tout tu l'as lâché la mâchoire ne se décrochera pas jusqu'à ce qu'on ait découpé le morceau de tarmac de la personne bon bah vraiment il adore il y en a d'autres ils n'intéressent pas ils ont envie de rêver d'être avec des enfants dans la nature de faire des écoles alternatives dans la forêt et tout ça il faut qu'ils y aillent ils ont de la joie à faire ça puis il y en a d'autres ils aiment bien structurer de l'intérieur tout le jeu diplomatique politique la discussion avec le parti avec tel truc avec le groupe écolo de machin la direction hospitalière de truc c'est des problèmes à résoudre intéressants je vais trouver une voie de passage et ils restent à l'intérieur très bien c'est leur joie donc la bonne boussole c'est la joie et la paix la bonne boussole c'est ce qu'ils mettent en lien est-ce que ça rapproche ou est-ce que ça sépare et pour la même chose vous pouvez arriver à des résultats complètement différents je vous ai dit moi j'ai essayé d'imposer l'écologie radicale à mes potes bon j'ai perdu mes potes et eux sont beaucoup partis en vacances et à partir du moment où par contre c'est vraiment incarné et vécu ça devient une figure d'exemplarité vous pouvez être un référent pour l'autre vous pouvez créer un rituel et un refrain qui donne envie de venir et qui joue sur quelque chose de fondamental chez l'humain le désir mimétique c'est quoi ce truc là le désir mimétique chez René Girard c'est quoi je vois ton visage humain ça c'est quelqu'un qui en parle beaucoup qui parle de l'interdit du meurtre à partir du moment où il y a la rencontre des visages Emmanuel Lévinas la philosophie d'Emmanuel Lévinas elle a fondé l'éthique du care en santé en soins à partir du moment où on se rencontre entre visages ça va être quand même difficile de se mettre sur la gueule par contre si on reste en Twitter interposé ou qu'on a un masque là il y a des chances qu'on y aille mais non à partir du moment où on se rencontre vous avez vu ça pacifie beaucoup les choses je connais des gens qui me crient dessus sur internet et puis une fois qu'on est face à face ben alors et non on va discuter il y a une rencontre ah ok le désir mimétique il est là chevillé au corps de notre incarnation pour cette histoire de répétition vous comprenez que mimésie c'est répétition ce que je vous ai dit ça fait partie du même phénomène et il peut aboutir à la violence mimétique il m'est insupportable de te voir en face de moi ça c'est l'histoire du garçon qui veut le jouet de son frère et on se battre mais en fait il a le jouet à la fin il s'en fout du jouet non il veut être son frère mais il ne peut pas être son frère qu'est-ce qui va se passer le désir mimétique aboutit à la violence mimétique qui aboutit à la spirale infernale de la violence et de la guerre jusqu'au meurtre la guerre c'est ça c'est la volonté d'éradication de l'ennemi parce que je ne supporte pas ta présence parce que je voudrais être toi ça c'est la version négative on va dire de la spirale de violence mimétique qui est résolue chez René Girard par le sacrifice d'un bouc émissaire c'est-à-dire plutôt que de tuer mon frère toi tu es quelqu'un qui n'a rien demandé c'est le bouc émissaire qui va avoir besoin d'être sacrifié pour notre société il est actuellement peut-être président de la République les boucs émissaires sont définis comme ça ils ont un visage particulier ils sont soit très laid soit très beau soit très intelligent soit très bête de toute manière ils ont quelque chose de particulier il faut les exclure du groupe et les immoler de manière sacrificielle pour que le groupe se réconcilie sur l'autel de son immolation c'est pas tout à fait la même chose que l'homo sacer on peut en discuter après qui lui est déchu de ses droits sociaux est considéré comme un animal et du sauvage et peut être détruit ça c'est chez Giorgio Agamben dans l'homo sacer ou la vie nue où il explique qu'il existe une autre figure que le bouc émissaire le bouc émissaire réconcilie le groupe l'homo sacer lui sert au groupe d'exutoire la violence immédiate et est déchu du groupe les suspendus ont été des homo sacers ont été déchus de leurs droits sociaux et à Rome pareil si vous étiez homo sacer on pouvait vous tuer on pouvait vous cracher dessus on pouvait vous donner des coups de pied c'était pas pire que sur un animal vous n'encourriez aucune sanction pénale vous avez eu la même chose avec les suspendus il y a eu des journalistes qui pouvaient dire il faudra venir aller chercher avec les menottes il faudra les faire cheter jusqu'au bout aucune sanction rien c'est pas un problème ils sont sacers ok mais il y a une autre version je reviens à René Girard et au désir mimétique il y a une autre version qui est mais ce désir mimétique soit il aboutit à la violence mimétique soit il aboutit à l'acceptation qu'on va se frotter l'un à l'autre il va se passer ce tapas fécond dont on a parlé il y a un dissensus utile une contradiction qui vient me chercher qui vient essayer de me poncer affrontement dur pour faire sortir le meilleur de moi-même l'autre n'est pas mon ennemi l'autre est une chance qui m'est offerte parce qu'il va toujours appuyer là où ça fait mal pour ceux qui vivent en couple vous le savez l'autre appuie toujours là où ça fait mal et 50 fois il ressort les vieux dossiers jusqu'à ce que vous compreniez ou pas et donc vous pouvez vous révolter contre lui de toute manière il vient vous chercher pour dire retourne-toi sur toi-même et change-toi aujourd'hui toutes nos structures institutionnelles sont vacillées l'école les médias la police l'armée la démocratie la recherche la médecine la santé toutes les structures institutionnelles sont arrivées à ce qu'on appelle le maximum de contre-productivité c'est un concept qui a été développé par Jevons au départ dans l'optimisation des machines thermodynamiques et qui a dit mais plus on industrialise un système plus on le déshumanise moins on accepte qu'il se passe des rétroactions permanentes plus on veut un algorithme toujours le même plus in fine on arrive à une contre-productivité qui a été repris par quelqu'un qui s'appelle Ivan Illich qui est un penseur de l'écologie moderne qui en a beaucoup parlé qui a dit mais si vous industrialisez un process vous finirez par aboutir à l'inverse de ce que vous cherchiez l'école cherche normalement à ce que les enfants puissent éclairer le monde de leur lumière individuelle et leur permettre d'exprimer leur talent pour justement venir nous offrir tout ce que nous on n'avait pas pensé en tant qu'atholique non aujourd'hui l'école est une fabrique de crétin militant ça c'est Jean-Claude Michéa je suis Charlie je suis Covid je suis Ukraine je suis Israel je suis je sais pas quoi on s'en fout aucune de ces toutes ces causes peuvent avoir un sens en soi c'est pas ça que je dis c'est juste tu n'es pas ça tu n'es pas le drapeau que tu as mis sur tes épaules tu es beaucoup plus que ça à l'intérieur et aujourd'hui il y a beaucoup d'enfants qui ne savent plus et d'adultes non plus la police devrait nous maintenir les gardiens de l'ordre les forces de maintien de l'ordre la violence légitime du maintien de l'ordre il ne faut pas que ça bouge il ne faut pas que ce soit fécondé par du sauvage il ne faut rien que se passe le rêve totalitaire le rêve de l'immobilité le rêve de la mort la démocratie devrait mettre dans les mains des plus vertueux finalement la responsabilité leur permettre d'exercer leur pouvoir pour le bien commun c'est ça aujourd'hui la démocratie n'est-ce pas non 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 c'est la capture du pouvoir par une petite caste oligarchique plutocratique qui veut maintenir son pouvoir et point barre et le peuple qui l'en crève les médias devraient nous raconter ce qui se passe ailleurs témoigner du réel que nous on ne peut pas voir parce qu'on ne sait pas ce qui se passe au Liban ou ailleurs non c'est une fabrique de mensonges de masse ainsi de suite jusqu'à la monnaie la monnaie normalement devrait nous enrichir les uns les autres de tout ce que on n'a pas mais que l'autre peut donner moi je peux te donner ma parole toi tu peux me donner ton soin toi tu peux me donner de garder les enfants moi je peux faire un cake aux olives et puis on échange ça la monnaie c'est pratique on pourrait se le donner au fond si on avait vraiment confiance les uns dans les autres si on n'avait pas peur de manquer si on n'était pas en permanence dans la peur de la mort mais la monnaie est là pour ça on s'enrichisse plus fort les uns les autres non 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 on est arrivé au maximum de contre-productivité aujourd'hui il y a des algorithmes de trading à la nanoseconde qui spéculent sur les dorés alimentaires et sur la faim dans certaines populations ces algorithmes ils s'appellent Shark Razor Sniper Guerrilla c'est ça le nom des algorithmes qui tradent à la nanoseconde j'imaginais le délire collectif dans lequel on est rentré pour optimiser le profit de quelques personnes déjà super 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 riches qu'on n'est pas besoin ça n'a aucun sens on est au maximum de contre-productivité de ce qu'est la monnaie donc tous ces outils institutionnels l'habitat pareil pour l'habitat l'habitat est censé être un nid un cocon qu'on a construit ensemble dans lequel on va mettre nos petits brins de laine et puis ça va être bien confortable on va le refaire au fur et à mesure pour que les petits poussins ils soient contents et tout ça non 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 l'habitat aujourd'hui vous avez un truc en béton dégueulasse qui vous rend malade avec des coffres qui sortent de tous vos tapis Ikea et de tous vos trucs Ikea et qui vous rend malade le système de santé devrait vous maintenir en santé la plupart du temps que vous vous leviez le matin en disant chouette une nouvelle journée commence j'ai la pleine patate on n'est pas très nombreux pour être rassurés comme ça en tout cas moi non donc le système de santé est devenu une machine à vous maintenir malade pour faire du profit le maximum de contre-productivité de la finalité initiale et toutes nos structures institutionnelles sont arrivées là on est au bout du système ok un outil quand il est industrialisé quand il est déshumanisé devient contre-productif ne crée plus la finalité pour laquelle il a été mis en place cette finalité Ivanilich en parle c'est la convivialité en tout cas c'est la modalité de l'outil intéressant c'est la convivialité est-ce qu'il nous permet de vivre ensemble est-ce qu'il nous aide à pouvoir justement être dans un dissensus fécond nous rencontrer pas être d'accord mais quand même ou est-ce qu'au contraire non il faut défoncer les autres il faut prendre le pouvoir et les asservir aujourd'hui les outils ils sont tous comme ça ils sont des outils d'asservissement ils ne sont pas des communs et donc il y a un gros enjeu autour de la question de l'outil autour de la technique est-ce que nous sommes capables de renverser la technique pour en faire un commun pour en faire quelque chose qui soit en partage à nous au milieu de la table et qui dise ok qu'est-ce qu'on en fait quelles règles on se donne ah ok il y a beaucoup de gens qui veulent changer le monde qui veulent sortir du totalitarisme en cours qui veulent arrêter l'effondrement etc ils voudraient faire un parti politique ils voudraient prendre le pouvoir il y a de bonnes chances que si vous vouliez prendre le pouvoir pour changer le monde vous fassiez une tyrannie autrement simplement que vous n'acceptez pas la biodiversité les regards divers et donc pour moi un des gros enjeux c'est le réinvestissement du banal le banal c'est pas péjoratif dans ma bouche le banal c'est le banal au sens médiéval du terme le banal c'est le four et le moulin banal c'est ce qui est au milieu du village et qui nous est en partage et dont nous avons de devoir définir ensemble comment on fait pour en prendre soin comment on fait pour l'utiliser à qui va le pain ensuite et on va que pouvoir le faire ensemble vacciné pas vacciné de gauche de droite je sais pas quoi jaune, noir, vert de toutes les couleurs on va devoir le faire ensemble on peut pas le faire contre les autres ça c'est un énorme défi il y a donc une grande partie des projets qui seront présentés demain c'est cette idée de la convivialité qui est centrale et de l'autonomie l'autonomie c'est auto-nomoi je me donne à moi-même mes propres lois mes propres règles les nomoi c'est les règles les lois Athènes un peu différents des archais qui sont les magistratures et je me donne à moi-même ma propre règle ça veut pas dire que je suis autarcique ça veut pas dire que je vais tout faire tout seul je vais pas être dans mon bunker avec ma calache et mes 70 000 cartouches avec mes poules et mon potager en permaculture et ça c'est le rêve survivaliste enfin le cauchemar survivaliste parce que et à la fin tes 70 000 cartouches bon mais quoi si on vient te voler ta poule on viendra te la voler donc ça tient pas tu peux pas rester dans un bunker tu dois bien faire avec le monde et avec les autres te frotter à lui et donc l'idée d'autonomie s'oppose à l'idée et n'est pas la même chose que l'idée d'autarcie autonomie c'est nous nous donnons nos propres règles et nous sommes capables de le faire mais ça c'est super dur combien de collectifs ont vu le jour pendant le Covid et se sont réeffondrés après pour des enjeux d'ego des enjeux de pouvoir des enjeux de pognon des enjeux de personnalité des difficultés des enjeux de parole publique etc alors que même que en fait non il fallait réussir à se rencontrer ah j'arrive à la dernière notion après j'arrête on va manger la dernière notion que je voulais vous présenter c'est que pour moi un énorme morceau de la lutte contre le totalitarisme qui est en cours et qui est probablement encore une fois la finalité évolutive de notre système c'est pas des gens qui veulent c'est pas une méchante case de salopard c'est juste une sorte de nécessité systémique quand tout s'effondre tout le monde se cramponne comme ça et cherche à rentrer c'est la mère abusive elle cherche à avorter la vie de son enfant elle va l'empêcher de faire ci c'est dangereux ça c'est dangereux ça c'est dangereux là c'est pareil l'image de l'état totalitaire c'est une image de la mère abusive qui veut empêcher la vie de ses membres la dernière notion que je voudrais aborder c'est celle de l'intime dans 1984 de Herwell vous savez que c'est une dystopie totalitaire où tout est perverti tout est inversé la guerre c'est la paix l'ignorance c'est la force etc et le personnage central Winston travaille aux archives et administrateur aux archives il boit son saignol dégueulasse fourni par le parti comme les autres et il y a un petit appartement dans ce petit appartement il y a un télécran moi c'est une figure qui m'a marqué je devais avoir 12 ans quand je l'ai vu pour la première fois je me suis oh la télé familiale c'est ça en fait j'ai compris les choses télécran c'est un écran qui en permanence diffuse des informations des prescriptions allez Winston il faut faire ta gym allez Winston c'est deux minutes de la haine allez Winston il faut détester Goldstein ah Big Brother est le grand allez Winston et non content de faire des prescriptions le télécran l'observe et tout ce que fait Winston est enregistré par le télécran qui pourrait le vaporiser si jamais il n'était pas comme il faut pas conforme pourrait le faire disparaître du système on appelle ça la vaporisation en 1984 vous savez que votre téléphone portable peut vous enregistrer désormais de manière légale avant ils le faisaient mais bon c'était pas légal maintenant ils le font mais c'est légal au moins ils l'ont dit une bonne fois pour toutes la police a le droit d'allumer votre vidéo et votre micro pour vous écouter tant qu'on est dans ce panoptique le panoptique ça veut dire on est regardé tout le temps tout est regardé c'est une notion qui apparaît avec Jeremy Bentham qui est un penseur de l'utilitarisme anglais avec John Stuart Mill et Jeremy Bentham il développe une idée que finalement s'il y avait un lieu où on pourrait tout voir tout le temps le gardien central pourrait voir tout le monde tout le temps tout serait calme il n'y aurait pas de problème et si en plus ce gardien il sait qu'il est regardé mais il ne sait pas quand ni par qui ni à quelle heure lui-même se tiendrait à carreau et éviterait la corruption et Jeremy Bentham il dit ce panopticon cet endroit où tout est visible où les murs sont envers où l'architecture fait qu'on peut tout voir tout le temps il dit c'est la meilleure des prisons et il va consacrer toute sa fortune à bâtir des prisons panoptiques qui sont devenus le modèle des prisons actuellement effectivement dans une prison vous allez souvent déranger comme ça où vous voyez tout le monde qui sont devenus le modèle de notre travail open space vous voyez tout le monde pas l'intime ok tout est devenu notre société est devenue panoptique et Michel Foucault encore une fois on a parlé tout à l'heure a fait quelque chose sur la société panoptique aussi a beaucoup écrit dessus en disant que c'était le totalitarisme en fait ça veut dire que le système rentre par tous les ports de votre peau en permanence il vous regarde il y a des gens ils mettent leur scanner du cul sur internet sur facebook maintenant il n'y a plus d'intime ils sont regardés tout le temps et partout et par tous les trous et ça devient une grimace grotesque du monde et donc chacun s'enferme dans sa bulle parce qu'il n'y a plus d'espace commun intime il n'y a plus d'endroit où on peut aller vous savez à l'hôpital moi j'étais un des rares à voir encore un bureau et on fumait dans le bureau on buvait du café et on faisait la pause mais partout ailleurs c'était pas possible il n'y avait plus de bureau le management moderne a dit il n'y a plus de bureau vous êtes dans l'open space dans l'open space vous ne fumez pas dans l'open space vous ne faites pas la fête un midi etc dans l'open space il ne se passe rien il n'y a pas de fécondité mais ouais une graine pour pousser elle ne peut pas être au plein jour tout le temps elle ne peut pas être à tous les vents au sable qui passe au milieu du désert une graine pour germer elle a besoin d'un repli intime d'un endroit où elle se cache et quand elle se cache ensuite elle peut pousser des petites radicules et une fois qu'elle a fait quelques radicules qu'elle sent qu'elle est un peu accrochée elle hasarde un petit périscope de plantules pour voir est-ce que je peux y aller ou pas est-ce que c'est pas trop dur est-ce que les conditions sont réunies c'est pareil pour nous c'est si votre projet il est panoptique si d'un coup tout le monde vous regarde si vous faites comme les multinationales vous commencez par dire par faire des vidéos par montrer à tout le monde tout ce que vous allez peut-être faire ce sera stérile il ne se passera rien il n'y aura pas de fécondité non non il faut garder un espace intime protégé vous savez Winston à un moment découvre que le télécran a un angle mort sur ce télécran qui le regarde en permanence et que lui regarde en permanence il n'a même plus de pensée propre parce qu'il sait qu'il pourrait être trahi par ses mimiques et donc il se dit il faut que je pense comme il faut il arrive à la double pensée il dit j'aime Big Brother oui Goldstein est méchant oui je vais faire les deux minutes il pense comme il faut il y a beaucoup de gens qui pensent comme il faut parce que sinon effectivement il serait vaporisé mais il y a un moment il y a cette tâche aveugle dans le regard de Big Brother un scoto m'ont dit en médecine vous savez au milieu de l'oeil il y en a un truc qu'on ne voit pas c'est là c'est en plein milieu et dans ce scoto là c'est sur le bord de son appart en l'occurrence là il s'assoit et il sait que Big Brother ne le voit pas et là il arrive à penser autrement parce que ses mimiques se libèrent et là il prend un cahier et il commence à écrire et il commence à rêver et il commence à raconter une autre histoire et il commence à aimer une histoire d'amour dans 1984 ben voilà moi ce que j'espère c'est que tous ces projets qui vont voir le jour et dont on va entendre parler demain ils prennent le temps de l'intime ils prennent le temps de ce moment de douceur de veiller à la petite graine qui est en train d'éclore de ne pas tout de suite vouloir se mettre au feu et l'arrache du soleil mais au contraire d'échanger doucement de l'information avec tendresse avec une sorte de patience aussi quoi et ce que je vois dans mes allées venues à travers la France c'est que c'est en train d'arriver que de manière très paradoxale le moment du Covid a permis de recréer des espaces intimes des moments de rencontre entre des gens qui ne seraient peut-être jamais rencontrés autrement ce que disait Eric tout à l'heure qui se sont reconnus au fond assez rapidement il n'y avait pas de masque est-ce que tu es de tel parti est-ce que tu es de tel truc est-ce que tu fais partie de tel groupe non juste on va faire ensemble on va faire et construire ensemble le monde dont on a envie c'est en train de se passer et ben il n'y a plus qu'à au travail merci Applaudissements 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 Merci pour vos applaudissements en même temps moi je serai conscience de n'être qu'un prétexte en fait peu importe fouché on s'en fout c'est un prétexte c'est un prétexte pour que vous ensemble vous rencontriez et que vous commencez à se passer des choses d'ailleurs je suis censuré c'est un prétexte c'est un prétexte